C'est une défaite difficile à avaler forcément, mais c'est une défaite logique compte tenu du rapport de force qu'il y avait ce soir. On a été battus par meilleurs que nous. On a su, grâce à notre état d'esprit, rester dans le match et revenir en première mi-temps pour réduire le score. Je regrette que la troisième lutte de Dijon, à mon avis, soit hors-jeu, parce que Jovi allait hors-jeu, mais globalement, on ne peut pas se trancher derrière ça pour expliquer la défaite. On s'est accrochés, on a fait avec nos moyens du soir, on avait des absents, on avait joué lundi, et non pas physiquement, mais je pense que nerveusement, en termes d'intensité, on n'a pas l'habitude de jouer lundi et le vendredi. Il faut reconnaître la supériorité de Dijon sur ce match-là. J'anticipe parce que vous avez posé la question, il y a quelques temps, j'avais dit que j'étais prêt à aborder les trois derniers matchs avec cinq points de retard sur le premier numéro légal de Kénior. C'est le cas ce soir, on les rencontre la semaine prochaine. En cas de victoire, ça nous permettrait de réduire l'écart à deux points, avec deux matchs qui restent à Jolot. Le programme, il est celui-là, on va se préparer dans cet état d'esprit-là, dans ce cadre-là, pour chercher à faire un exploit qui devient de plus en plus compliqué, puisqu'il ne reste plus beaucoup d'échéances. Mais on va récupérer du monde, j'espère, on va récupérer de l'énergie, on va récupérer du mental aussi la semaine prochaine, pour aborder ce match et tout faire pour le gagner. Il y a des problèmes avec les chaussures ? Ben, ça a été effectivement l'objet de remontrances à la fois à la mi-temps et en fin de match. Mais quand je dis qu'on a été moins forts ce soir, ça fait aussi partie des éléments. Je réglerai ça, on va dire, en interne. Je crois que c'est un but après tout ce lendemain, c'était tout ce que tu avais, tu as tout préparé sur ça. Tu leur avais demandé, ben si on avait préparé justement pour que ça n'arrive pas, mais c'est arrivé. Voilà. Ben non, je pense et d'ailleurs c'est ce que je craignais et je leur ai répété pourtant et c'est pas… D'ailleurs des fois trop leur répéter, sûrement qu'on leur met plus la trouille qu'autre chose, mais… Mais je craignais effectivement que le soufflet, comme l'a dit ton collègue Sylvain hier, que le soufflet retombe après le match contre Monaco, parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie mentale. Et quand on aborde un match rapproché comme ça, les exigences d'un match, elles sont les mêmes pour le gagner. Et se remettre dans de la concentration, se remettre dans de l'intensité. Je veux dire, les deux premiers luttes que l'on encaisse, c'est un manque d'engagement athlétique sur des ballons simples. Lundi contre Monaco, ces ballons-là, on les arrachait, les mêmes joueurs. Là, le vendredi, c'est plus compliqué, mais les joueurs concernés par ces aspects-là, ils ont 20 ou 21 ans. Et puis après, en cours de match, pour pouvoir réduire le score, on va dire, il y a un potentiel offensif sur le banc adverse, qui est à la fois lundi soir, Monaco ou Dijon ce soir, qui est nettement supérieur au nôtre en termes de purs attaquants. Quand vous voyez qu'il y a Grégory Team, par exemple, qui joue en équipe Résert, parce qu'il y aura bien de blessures, mais vous avez encore sur le banc Connet et Jovial, voilà, c'est des aspects qui comptent aussi au moment de la décision finale. Mais ce soir, c'était trop fort pour nous, voilà, il faut tout simplement le reconnaître pour plein de raisons, y compris les chaussures. Encore une fois, je me repose sur ce que j'avais dit il y a 5 matchs, quand on avait 10 points de retard. Il y a 5 matchs, on avait 10 points de retard sur le premier numéro légal, et j'avais vu 3-4 joueurs en disant, essayons de réduire l'écart à 5 avant de jouer l'Iron. Voilà, malgré la défaite de ce soir, on y est. Maintenant, il faudra absolument gagner contre New York et puis batailler à distance avec eux sur les deux derniers matchs. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. A très égalé, vous avez eu des buts. Oui. À 10 minutes près, c'était la soirée passe idéale. Ah oui. C'est vrai que bon, voilà, c'est le football, ça se joue comme ça, ça se joue 90 minutes. Donc l'essentiel c'était nous, et on ne maîtrise pas le reste. On a vu qu'Angers marquer beaucoup de buts à la fin, ça aurait été le fait marquable de cette année peut-être. Non, mais sinon, pour revenir à nous, c'était, voilà, je pense que c'est un match qui était maîtrisé. Même si je sais qu'on aurait pu encore faire mieux et éviter de prendre peut-être le premier but. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, on a appliqué les consignes, on savait que ça ne serait pas simple non plus, parce que c'était une équipe de Sedan qui est très courageuse et qui avait mis en place un plan pour nous rencontrer. Il fallait faire moins là-dessus. Il fallait être vigilant sur les contres et puis être efficace devant le but. Parce qu'on a eu énormément, sur la première mi-temps, de petits regrets de ne pas avoir mis un but de plus sur la première mi-temps. Oui, mais tu as vu qu'il y avait quand même pas mal d'occasion encore où il nous manque encore quelque chose. Alors effectivement, on ne peut pas marquer à chaque occasion, mais je pense que sur la première mi-temps, on peut en mettre largement un de plus. C'est bon, c'est les buteurs, sur la première mi-temps, c'est plus des défensifs. Ah oui, justement, j'en veux dire, c'est peut-être que Julio est quand même pas marqué ce soir. Oui, oui, c'est parce qu'il en avait besoin. Il aurait fallu qu'il marque. Mais petit à petit, il va revenir, ça ne fait pas des soucis. Par contre, quand il est moins en forme, il pèse quand même sur les défenses. Ça permet à Brice, derrière, d'avoir un peu plus d'espace et de pouvoir conclure. On avait peur qu'il y ait une chose de non-de-bas que les milieux sont un peu plus stabilisés. Finalement, pas du jour. Qu'est-ce que tu penses ? Oui, je pense que le fait qu'on ait perdu Rémi jusqu'à la fin de saison, c'est pas un plus pour nous. Parce que pour faire le lien entre le milieu et l'attaque, c'était lui qui s'en occupait brillamment. Là, je pense que les garçons qui ont pris le relais, je pense surtout à Flo Mollet, qui a joué dans ce rôle-là et qui s'en est bien sorti. Dis-moi justement, on n'a pas compris pendant la décision, les quatre matchs ? Est-ce que vous avez que des questions de traiter la Ligue ? Non, mais en ce moment, on a du mal à comprendre tout ce qui se passe, sincèrement. On a vraiment du mal à comprendre tout ce qui se passe. Il y a des décisions qui sont prises en Ligue 1 qui sont plus light et en Ligue 2 qui sont bien lourds. Là, c'est surprenant. Vraiment, on est surpris après. On est impuissants là-dessus. On dit les choses. On peut faire un peu plus que le truc qui se passe. Après, le quatrième arbitre avait chargé aussi. Maintenant, c'est à nous d'être aussi plus malins, plus vigilants là-dessus. Il faut qu'on apprenne aussi. On va considérer que c'est une erreur de notre part. Et qu'on fera différemment et qu'on apprend vite. Vous avez fait rappel ? Certainement pas. C'est pour en rajouter un corps en plus. Pas comme il est traité après ? Non, non, mais non. On coupe pour remonter. C'est difficile pour un jeune joueur comme ça de prendre 5 matchs, 4 plus 1, parce qu'il en avait déjà un qui était en suspens. C'est difficile. Je pense qu'il aurait aimé faire la fin de saison avec nous sur cette course contre la montre. Et on en avait bien besoin aussi. Maintenant, c'est le football. Il faut que lui aussi se serve de ça pour ne plus faire certaines erreurs. On sait qu'il y a certaines arbitres. C'est hyper compliqué. Dans le dossier, vous avez eu accès au dossier ? Oui, oui, oui. C'est ce que je voulais te dire. Maintenant, on connaît la règle du jeu au départ. On sait que des fois, elle est un petit peu compliquée, mais à nous nous adapter à ce genre d'événements. Maintenant, les instances savent qu'il y a certains personnages qui volent, qui sont pleins de dossiers, mais ils sont toujours là. On ne va pas rajouter. Au niveau mathématiques, ça reste jouable. La ligne de gol, surtout Dangan, j'ai une bonne idée de marquer le mur et les minutes. Il faut que vous fassiez plein et que Dangan ne prenne que trois points. Enfin, au moins. Oui, oui, oui. Ça reste jouable. On va le jouer. Non, on va le jouer. On restait sur notre ligne de conduite depuis le début. Aujourd'hui, il nous reste trois journées. C'est bien. Mathématiquement, ce n'est pas fini. C'est bien. C'est intéressant. Ce qu'on veut. Et surtout, il faut éviter les regrets. Il ne faudra pas avoir ton regret. On va le jouer à fond. On va le jouer à fond. Il y a trois journées. Quelle est bonne heure. Oui, il y a Pierre. Bien sûr. C'est bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça va être des matchs difficiles. On le voit chaque journée. C'est hyper compliqué. Pour nous. Peut-être un peu moins ce soir. Mais pour les adversaires. C'est compliqué. Tous les moments sont compliqués. Il peut se passer des choses importantes. de la ville. Ils vont m'écouter. C'est ce qu'on a vu. C'est important. C'est parti.